Alors, David Abiquaire vient de nous rejoindre et lui aussi, il a envie de nous parler du sur-endettement. Bonjour David. Bonjour Aléna, bonjour les experts. Bonjour. Ou plutôt de votre amie France qui est sur-endettée. J'ai une copine qui s'appelle France et qui est effectivement sur-endettée. Une fille formidable, elle a plein de talent, mais elle ne sait pas gérer l'argent. Remarquez, elle a des excuses. Elle a eu des parents 68ards qui ont eu un bol monstrueux. Ils ont tout eu, la croissance, les idées généreuses, le porte-monnaie bien garni. Et puis une super retraite. Alors évidemment, ma copine France, elle s'est fait des idées. Elle a fait un prêt étudiant. Ensuite, une fois qu'elle a eu le bac, plus 10, elle a cherché du boulot. Et là, ça s'est gâté. Elle a galéré, ma copine France. Elle voulait un emploi dans l'industrie, mais il n'y avait plus d'emploi dans l'industrie. Elle voulait un emploi dans l'administration. Il n'y en avait plus non plus. Elle voulait un job dans le privé, ma copine France, mais le privé ne recrutait plus. Puis un jour, ma copine France est allée faire ses courses dans une grande surface. Et on lui a proposé une super carte de crédit. La carte Coffee Moisy. La carte Coffee Moisy, c'était top. Elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait et elle rembourserait plus tard. Ouais, plus tard. Alors France, elle a fait chauffer la carte Coffee Moisy. Elle a fait comme sa copine Hélène, une danseuse de... Avec deux ailes. Hélène, avec deux ailes, une danseuse de Sirtaki à Athènes. Elle a dépensé, oh non, pas pour s'acheter des écrans plats ou des culottes en dentelle. Non, pour s'acheter à manger, payer son loyer. Son père avait beau lui dire, mais France, on s'endette pour acheter une maison, pas pour s'acheter à bouffer. Et sa mère lui disait, France, fais des enfants. Ils t'aideront quand tu seras vieille. Mais France, elle avait pas envie de faire des enfants dans un monde aussi pourri. Et elle répondait, si c'est pour qu'ils galèrent comme moi. Non, merci. Et puis un jour, le banquier de ma copine France, il lui a téléphoné. Et il s'appelait Philippe Nancier. Mais au bureau, tout le monde l'appelait Fifi, Fifi Nancier. Et Fifi le banquier, il lui a dit ça. France, c'est pas le tout, mais les dépenses de ta carte Kofi Moisy, va falloir les rembourser. Et j'ai une mauvaise nouvelle, non seulement il faut rembourser le capital, mais les intérêts ont augmenté. Alors France lui a répondu, mais pourquoi les intérêts ont augmenté ? Et Fifi le banquier lui a expliqué, parce que moi aussi France, je suis dans la mouise. Moi aussi le banquier, je suis surendetté. C'est pour ça que je peux plus te prêter comme avant. Et quand France a demandé de combien elle était endettée, Fifi Nancier, Fifi le banquier, lui a répondu 1700 milliards d'euros, ma fille. Et Fifi a ajouté, et je compte pas les intérêts. Merci David.